Jean-Luc, là on va cuisiner le Carpaccio. Voilà, donc le Carpaccio, donc toujours avec notre fameuse brosse de l'Aquitaine, grâce au brosse de l'Aquitaine. Donc voilà, les ingrédients, on va faire deux types de Carpaccio, un classique et un autre un peu revisité. Donc nous avons besoin de ciboulette, jus de citron, de la tomate, un oignon, de l'ail, pour prendre trois couleurs pour égayer, du linaigre balsamique, de l'huile d'olive. Donc voilà, il n'y a plus qu'à préparer. Parfait, j'attends ces consignes. Donc voilà, ce qu'on a déjà bien préparé, c'est l'oignon coupé en petits carrés, toujours pareil, petite souzière, on coupe en deux. Pourquoi ? Pour qu'on se ferme à l'autre. Voilà, le côté bloccable. Voilà, alors ce qu'on va faire, regarde, tout doucement, on va ciseler, comme ça, et on garde une partie. Voilà, très bien. Donc ciseler, on fait attention avec la pointe du couteau, on a le temps, on ne se précipite pas, on fait les choses simplement. Voilà, toujours avec une petite taille. Voilà, très bien. Et après, on va passer dans l'autre sens, tu vois, et là, on va bien s'appliquer. Alors là, il faut, tu vois, tu fais agir. Donc je mets bien les doigts comme ça ? Oui, bien comme ça, à l'intérieur, vers la table, comme ça, ton couteau, voilà, il ne vient pas vers tes doigts, il est vers la table, donc là, tu es tout en sécurité. Et là, on coupe, ça fait la ciseler. Tu vois, le fait de bien l'avoir taillé, tu vois, tout le jus, il n'est pas sur la table. Voilà, il y a ciseler et hacher. Le jus, là, ça sort l'amertume. Donc toujours pareil, on va toujours préparer. Les petits points pour le décor, tu vois. On va tailler des petits carrés, comme ça. Alors, comme le carpaccio, il a été taillé très très ferme, très très délicatement par nos collègues tout à l'heure, mais nous aussi, il faut qu'on ait la même délicatesse, cette même finesse, de façon à couper, voilà, un tout petit, tout petit carré. Voilà, comme ça, on va faire le petit carpaccio harlequin. Alors, pourquoi harlequin ? Voilà, parce que l'harlequin, j'ai le dit, a plusieurs couleurs. Donc on va essayer, dans cette période, on peut trouver, c'est bien de remettre de la couleur. Donc maintenant, tu vas prendre l'ail, tu vas le couper en deux, toujours paré. Et ça, pour que tu me montres comment on faisait l'ail. Voilà, alors là, il y a une petite astuce. Alors, montre bien. Alors, on va prendre un peu de gros sel, comme ceci. Vous voyez, pour le filet, on va mettre un peu de gros sel à côté de l'ail. Voilà, donc ça va être plus facile pour toi, parce que tu as le couche plutôt, idéal. Voilà, et avec l'envers du couteau, voilà, tu le gratouas, et avec le gros sel, il s'écrase doucement. Voilà, tu finis de l'écraser, comme ceci. Voilà. Avec le gros sel, voilà. Donc ça fait un peu d'ail pilé, et puis en même temps, ça vous permettra d'assaisonner. D'accord. Si tu retournes le couteau, ça permet de le lâcher. Voilà, de bien le lâcher, de bien l'écraser, tu vois, et tu le finalises un petit peu. Voilà, tu reviens aussi rapidement, comme ceci. Voilà. D'accord. Merci. Alors c'est bien, mais là, il y en a qui ne remettent pas. Moi, j'aime bien le mettre, ça relève un petit peu le goût. Voilà. Ensuite, la ciboulette. La ciboulette. La ciboulette, c'est très très fine. Voilà. Toujours pareil, hein. Tu vois, le mouvement, on essaye toujours d'en sortir du mouvement de la et vient comme ça. Ça permet de couper et de ne pas écraser. Oui. Donc, maintenant, nous allons passer à la tomate. Alors, ce qui est intéressant, c'est pour ça que je vais faire une carpature vodicicillée. C'est bien de manger à cette période-là avec des bois de tomates de pays et de jardin. C'est plus gros que le tien. Bon, on met ça dans l'eau. Non, non, t'inquiète pas pour ça. C'est pas grave. Ça va ? Je vais t'apporter un petit taux pour enlever le pédocule. Voilà. Tout doucement. Je te laisse soupeller. Et donc, on va associer, dans ce carpaccio revisité, un carpaccio classique et un carpaccio accompagné d'un carpaccio de tomates. Donc, toujours pareil, la tomate, tu vois, on va la couper en deux. Voilà. Donc, toujours au côté plat. Oui. Voilà. Et là, délicatement, on va faire des petites tranchinettes comme ça de tomates fines. Et donc, voilà, maintenant, on va disposer comme ceci, tu vois, tout autour. Ça fait de couleur. Voilà. Voilà. Un petit peu de sel. Voilà. Donc, après, au choix, on va mettre la viande. Voilà. Au milieu, le carpaccio de viande qu'on va associer au carpaccio de tomates. Et comme ça, ça permet d'avoir du volume. Vous voyez, ça reste pas plein sur le plan de présentation. Voilà. Ouais, c'est la même idée. Vous allez me dire rouge sur rouge. C'est pas chérinale ici. Voilà pourquoi, après, on va associer les petites couleurs. Donc, toujours pareil. Voilà. Alors, si vous le préparez un peu à l'avance, vous faites les assaisonnements au dernier moment. Bon, là, on va le faire pour pouvoir. Et puis, maintenant, on va associer, tu vois. Voilà. On va mettre un peu... Un peu d'oignon. Un peu d'oignon. Je te laisse mettre les autres couleurs. Un peu de bourbon. Un peu partout. Je mets tout ou j'en garde pour l'autre ? Non. Un peu de chac. Un peu de chac. Vous voyez, de suite, ça, c'est clair. De suite, c'est plus sympa. Je te dis. Alors, là, la pointe d'ail. Tu vois, quand on dit la pointe, c'est parce que, généralement, on le prend avec la pointe du couteau. Voilà. Donc, comme c'est... Voilà. Et le petit grain, il fait tomber un peu à droite à gauche. Voilà. Donc, ici, j'ai pris. Et vous voyez. Juste, vous mettez un peu plus qu'à assaisonner. Donc, moi, j'ai pris du vinaigre. Que ça soit trouvé dans tous les commerces comme ça. Avec un pchit comme ça. Ça répartit bien. Ou si vous n'avez pas le pchit, avec un petit pinceau. Donc, vous voyez. J'avais peur que ça ne fonctionne pas. Voilà. Et si vous voulez, c'est l'acidité du vinaigre qui va faire cuire. Donc, ça, c'est du dernier moment ? Au dernier moment. Voilà. Donc, ça cuit vraiment juste avant de servir. Juste avant de servir. Le temps que ça se prépare. Et après, on va mettre le filet d'huile d'olive. Voilà. Viens de qualité. Et huile de qualité. Donc, voilà. Donc, vous n'hésitez pas à bien monter. La bouteille. Vous voyez. Comme ça, ça permet de mieux maîtriser. Voilà. Le carpature revisité. L'eau dans l'aquitaine avec des petites tomates. Donc, nous allons passer à un truc qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus classique. D'accord ? Toujours pareil. Bon, mais voilà. Je vais te laisser officier. Je mets le sel. Tu mets le sel. Voilà. Très bien. Je vais le mettre comme ça. Voilà. OK. Là, tu choisis. Ensuite, on met un peu de tout. Tu es dans la composition. OK. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de tomates. Mais on aurait pu y mettre aussi des capres. On aurait pu y mettre des cornichons. On aurait pu y mettre des cerises au vinaigre. Voilà. Plus de sasso. On va défendre un peu du masque. Un peu de paquet. Alors, la seule différence, c'est qu'il y a comparé à l'autre, tout à l'heure, vous avez vu qu'on va faire avec l'huile balsamique et l'huile d'olive. Donc, voilà. Il y a le citron. Donc, voilà le citron. Je vais vous donner une petite astuce. Vous coupez en quatre. Comme ceci. Voilà. Et pour récupérer le jus de citron, le mettez comme ça. Comme ça, après, vous le pressez. Vous voyez, le lundi du couteau, le jus de citron. Et comme ça, on peut bien répartir. Alors, que ce soit pour le carpaccio ou le poisson. Comme ça, on ne s'en met pas dans l'œil. Et vous voyez, on le met là où il faut. Donc, voilà. Et au bout de là, c'est le jus de citron qui va refuyer aussi la viande. C'est ça. Tout à fait. Super. Magnifique. Donc, je plante là. Ou comme ça. Euh, non. Comme ceci. Là, voilà. Hop. Tu le mets comme ceci. Tac. Voilà. Et après, tu n'as plus qu'à le presser un petit peu. Et bouger ici, dernièrement le bouteau. Le machin de bouteau. Oui. Voilà. Et les fromages aussi ? Voilà. Le fromage au dernier moment. Voilà. C'est une des variantes aussi. On va voir sur la… C'est quoi le fromage ? Alors ça, c'est… Parmesan ? Voilà. Du parmesan. Des petits copeaux de parmesan. Mais on pourrait y mettre du brebis. On pourrait y mettre tous ces fromages à pâte sèche. Voilà. Voilà. Oui. Ça rajoute un peu de texture. De texture. Ça, c'est comme c'est salé. Vous voyez, on a un peu salé, mais pas trop. Ça vous permet… Ça se marie bien avec la verance. Voilà. 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 Sur votre respiration. Voilà. On est généreux. Donc ça, c'est plutôt une entrée… Voilà. Pour l'été… Voilà. Une entrée pour l'été… Qui va très très bien justement. Qui peut s'accompagner après avec nos fromages au prochain. Tout au bœuf. Tout au bœuf. Tout à papa !